La vente aux enchères d'un manuscrit de l'Emir Abdelkader annulée en France. Les réseaux sociaux ne parlent que de cela depuis samedi. La mise en vente aux enchères en France d'un manuscrit datant de la résistance de l'Emir Abdelkader a provoqué un tollé sur la toile et a fait naître une compagnie intense d'Algériens appelant à empêcher cette vente et à la restitution de ce document historique à l'Algérie. En fait, c'est un manuscrit qui appartenait à l'Emir Abdelkader, mais qui n'a pas été pris de chez lui, mais de chez l'un de ses disciples. C'était en 1842, à une époque où la France n'était pas encore totalement installée en Algérie. Le manuscrit a été rapatrié vers la France un certain 29 août 1842 par le lieutenant Blanry, qui était un officier de l'armée d'Afrique. La diaspora déterminée et qui avait peur que la campagne de dénonciation ne paie pas a lancé une cagnotte pour rendre possible l'achat du manuscrit dans le but de le placer dans un musée algérien. Mais finalement, la mobilisation a payé et la vente du manuscrit a été annulée par le commissaire priseur Jacques-Philippe Relan, chargé de la vente, et qui semble avoir été convaincu par la mobilisation des Algériens en France.